Le manque d'une réponse significative de la secrétaire de l'Union, qui doit s'arrêter contre ces crimes évidentes et violences de l'international, est encore plus regrettable. Donc, j'ai quand même eu une chance ici. Mais pendant que vous vous préparez pour donner votre meilleur coup, une troisième personne lui passe une bouteille et la personne vous prend la bouteille et vous frappe au visage. Et cela vous blesse. La personne dit, moi, j'ai donné la bouteille, je n'ai pas participé dans votre combat. C'est-à-dire, j'ai donné la bouteille, mais quand la bouteille va chez l'autre, elle ne m'appartient plus. C'est-à-dire, la personne qui utilise la bouteille est responsable de ses actes. En tout cas, bien que je vous ai vu en train de vous battre, pendant votre combat, je lui ai passé la bouteille. Ce n'est pas moi qui ai tort. Alors, comment vous faites ? Vous tapez seulement la personne qui vous a frappé ou vous donnez aussi à la personne qui a envoyé la bouteille ? Je pense que cela pourrait vous aider à comprendre. Donc, en effet, en rentrant dans notre histoire, l'Ukraine a frappé la Russie avec des missiles de longue portée donnés par les Etats-Unis d'Amérique. Dans le passé, nous savons que les Etats-Unis avaient octroyé des missiles à l'Ukraine, mais pour usage de défense. L'objectif était clair. Nous vous donnons ce qu'il y a comme matériel, comme armement et tout le bazar, mais c'est simplement pour vous défendre contre les attaques qui arrivent en Ukraine. Ce n'est pas pour frapper le territoire russe. Pourquoi ? Parce que les frappes venant de l'Ukraine vers le territoire russe, usant des matériels de l'OTAN ou des Etats-Unis, seraient une déclaration de guerre ou perçues comme une déclaration de guerre par la Russie. Et la Russie, évidemment, dans ce cas, va répliquer et ceci pourra directement nous mener dans une Troisième Guerre mondiale. Monsieur Biden, en donnant ce qu'il a offert comme matériel de guerre, il a précisé aux Ukrainiens, on vous donne ça pour vous défendre, seulement pour vous défendre, pas pour faire des attaques. Mais progressivement, vous savez comment ça se passe ? Comme chez nous, on dit, quand vous donnez la main à quelqu'un, deux fois, il veut prendre le bras. Quand vous badinez avec quelqu'un, vous faites des blagues petit à petit, comment ça avance ? Au départ, on disait que c'est seulement pour utiliser en Ukraine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont complètement changé. Donc l'Ukraine est autorisée de frapper dans le territoire russe. Joe Biden a dit finalement oui, après avoir tergé reversé, mais c'est le résultat qui compte. Il a dit oui à l'utilisation d'armes américaines pour frapper le sol russe. Et pour la toute première fois, on s'est servi, et ces missiles l'a l'emporté, pour frapper dans le territoire russe, c'est-à-dire frapper dans le Crimée. La Russie a déclaré que les Etats-Unis portaient la irresponsabilité principale de ce qu'elle a qualifié de frappe délibérée de missiles ukrainiens contre des civils dans la ville de Sébastopol occupée par la Russie. Les missiles ont frappé à la plage, ça a pris la vie de plusieurs personnes et aussi blessés du nombre des centaines de personnes ont été blessées, dont la grande majorité étaient civils. Donc des civils en train de se baigner. C'est l'été en Russie, c'est l'été. Les gens se baignent en Russie et se font du bien. Et eux, pendant qu'on ne s'y attendait pas, allez, boum, boum. Un catastrophique moyen de partir. Alors la Russie est très en colère. À travers son ambassadeur aux Nations Unies, ils ont dit que les Etats-Unis vont payer. On n'a pas parlé de l'Ukraine. Ils ont directement ciblé les Etats-Unis comme responsables de ces actes barbares, ont-ils dit, sur la population russe dans l'État russe. Alors ils disent, doit-on accuser l'Ukraine ou la Russie de ses attaques ? Les Russes disent que le fly mission, les fly missions de missiles, c'est-à-dire les coordonnées des missiles ont été insérées par des experts américains. Quand vous tirez une missile, il faut que la missile parte à sa destination précise. Il faudrait que quelqu'un tape sur l'ordinateur pour que cette histoire parte. Et ça, ça a été fait par des experts américains. Sachant aussi que les missiles de précision de long porté sont généralement guidés par le système GPS qui appartient aux Américains, c'est-à-dire les satellites et les informations de précision ont été octroyées par les Américains. Bref, pour que ces missiles quittent l'Ukraine et frappent leur cible en Russie, il a fallu une participation à presque 100% des Etats-Unis d'Amérique. Alors, les Russes ont promis de réagir. Ça doit vous faire peur. Si ça ne vous fait pas peur, il faudrait que ça fasse peur. Les Russes vont réagir parce qu'il est important. Vous savez, quand quelqu'un vous pince, une personne vous pince et vous n'aimez pas qu'on vous pince, vous faites quoi ? Si la personne pince encore, vous gratte et ça fait mal, il faudrait en retour faire quelque chose pour que la personne arrête de vous gratter. Parce que la prochaine occasion, si vous ne faites rien, elle va vous poignarder. N'est-ce pas ? Quelqu'un commence à blaguer à toi aussi. Le vouvoiement devient le titoiement. Le titoiement, après, c'est la gifle. Maintenant, il faut recadrer les choses à partir du titoiement. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas des copains. Parce que c'est difficile de manquer de respect à une personne qu'on vouvoie. C'est plus facile. Ouais, écoutez, comment pouvoir insulter quelqu'un en lui vouvoie ? C'est difficile. C'est plus facile. Toi, toi là, idiot, c'est facile. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas le titoiement. C'est la même chose. Quand on vous frappe une fois et vous laissez passer, qu'est-ce qui se passe après ? On dit, bon, ils ne réagissent pas après tout. La prochaine occasion, ce sera quoi ? Moscou. C'est à l'intérieur qu'on va frapper. Alors, les Russes, pour décourager ce fait, vont réagir. Les Russes vont-ils frapper en Ukraine ? Vont-ils frapper en Europe ? Vont-ils frapper aux États-Unis d'Amérique ? Alors, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, beaucoup de probabilités. Ils ne feraient peut-être pas, parce que frapper aux États-Unis serait une déclaration de guerre immédiate. On ne sait pas tout à fait comment les Américains réagiront. Donc, les Russes ont besoin de faire ça. Pourquoi ? Parce que s'ils frappent en Europe directement, ça sera une directe déclaration de guerre mondiale. Beaucoup de personnes se poseraient la question de savoir, est-ce que les Russes ne veulent pas d'une guerre mondiale ? Bon, clairement, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont des missiles tactiques nucléaires, qu'ils auraient pu utiliser déjà en Ukraine jusque-là. Parce qu'il y a des endroits où ils ont connu des difficultés. Ils ne l'ont pas fait, parce que ce serait quelque chose qui inciterait très rapidement, emmènerait tout le monde vers une guerre mondiale. Alors, pour éviter ça, ils ont clairement évité d'utiliser ces armes. Alors, en frappant en Europe sur la population civile, ça serait une déclaration de guerre mondiale. Et les choses iront d'une manière disproportionnée. Alors, ils ont besoin d'utiliser ces tactiques quand ils utilisaient les Iraniens. Vous rappelez-vous, quand l'Israël a frappé l'ambassade iranienne en Syrie, les Iraniens ont réagi. Ils ont promis de frapper dur. Ils avaient dit que cette histoire ne passera pas sans avoir une réponse brutale de l'Iran. This failure of the Israeli regime in Gaza will definitely continue, as well as these desperate efforts like what they did in Syria. Of course, they will be slapped for this action. L'Iran a frappé en usant de quoi ? En usant de roquettes. Ils n'ont pas utilisé des missiles. Ils ont utilisé de roquettes. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que les roquettes n'entraient pas dans le dôme, le dôme de protection. Ils savaient que les roquettes seraient interceptées. Mais l'objectif était lequel ? Ce n'était pas de détruire Israël. Parce qu'en détruisant Israël, ce serait de déclarer une guerre contre Israël. Ce serait disproportionné. Alors, on veut frapper sans nécessairement briser. Ils ont balancé les roquettes. Nombreux ont été interceptés, mais quelques-uns sont passés. L'objectif, c'était quoi ? On vous passe un message. Si vous touchez, on va réagir. Si vous haussez le temps, on va aussi hausser le temps. Donc, c'est le même message géostratégique que Vladimir Poutine va probablement effectuer. Parce que c'est une personne qui est perçue de manière très mystérieuse. Beaucoup le respecte. Dieu a son parcours. Alors, il est important, judicieux pour garder le respect. Pour ne pas que le bombardement continue. Qu'il réagisse. Il est impérieux pour la balance, l'équilibre de cette guerre. Qu'il réagisse. C'est-à-dire qu'il frappe là où ça fait mal, aux États-Unis d'Amérique. Alors, où est-ce que ça pourrait faire mal aux États-Unis sans nécessairement déclarer une guerre mondiale ? Ce qui est important est de noter que la Pologne et la Roumanie détiennent de bases logistiques de l'OTAN. Donc, il y a des armements, des missiles, des mirages, des machins. Ils peuvent bombarder ces histoires. C'est-à-dire en bombardant ces bases logistiques de l'OTAN. Ils peuvent faire mal aux États-Unis sans nécessairement déclarer une troisième guerre mondiale directement. Mais ce qui est évident ici, c'est que M. Vladimir Poutine va réagir. Alors évidemment, les amis, je pense qu'on va finir par dire que les Ukrainiens ont le droit de défendre leur territoire, défendre leur intégrité, leur honneur, leur dignité est très importante. Autant que toute population et tout peuple dans le monde. Mais encore une fois, le fait que l'Ukraine et la Russie soient en guerre devrait signifier que le reste du monde doit aussi entrer dans une guerre mondiale qui directement ne le concerne pas. À vous de me le dire. Voulez-vous entrer dans une guerre mondiale, dans une histoire qui ne vous regarde pas ? Je ne pense pas qu'on veut payer ce prix-là. Ils avaient déjà signé des protocoles d'accord où ils étaient prêts à s'entendre et à arrêter la guerre, à faire des concessions nécessaires. Jusqu'à ce que Boris Johnson de la Grande-Bretagne s'emmène en Ukraine pour proposer des histoires complètement différentes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre implication est très nécessaire. Il y a des gens très intelligents parmi vous. Comment percez-vous cette histoire aujourd'hui ? On a frappé dans le territoire russe, ouvertement. Quelle est votre lecture de cette histoire ? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. God bless.